A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux, et les endurcira dans leur révolte, et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'ils leur donnent de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lits et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. » Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent, « Qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ? » Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui l'guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et en fit sept cieux, et il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa », ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ? » Il dit, « En vérité, je sais que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges, et dit, « Informez-moi des noms de cela, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ? » Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enflat d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. » Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges, nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. » Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salate, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Comment drez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre ? Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Et cherchez secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à Lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injustes à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables, vous-même. ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement, alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes « Frappe le rocher avec ton bâton » et tout d'un coup douze sources enjaillirent et certes chaque tribu sut ou s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous, quand vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle a fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou son blé, ses lentilles et ses oignons ? » Il vous répondit « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? » « Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » L'avélissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'il reniait les révélations d'Allah et qu'il tuait sans droit les prophètes. Cela parce qu'il désobéissait et transgressait. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Et rappelez-vous, quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandit sur vous le mont, tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjectes. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors, et une exhortation pour les pieux. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie ? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Ils disent, « Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. » Ils dirent, « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Ils disent, « Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent, mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. » Il dit, « Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. » Ils dirent, « Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. » Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiaire sciemment. et quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit « Le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. » « Auriez-vous pris un engagement avec Allah ? » Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salate et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtainmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage, Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction ! Si vos coréligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste, ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie et au jour de la résurrection ils seront refoulés au plus dur châtiment et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres ? Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes, ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous » et ils rejettent le reste alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis « Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants ? » Et en effet Moïse vous est venu avec l'épreuve « Malgré cela une fois absent vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injustes. » Et rappelez-vous lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandit sur vous Attur le Monsinaï en vous disant « Tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez » ils dirent « Nous avons écouté et désobéi. » Dans leur impiété leur cœur était passionnément épris du veau objet de leur culte « Dis-leur quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. » Dis « Si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul à l'exclusion des autres gens souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. » Or ils ne la souhaiteront jamais sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains et Allah connaît bien les injustes. Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre mille ans mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment et Allah voit bien leurs actions. Dis « Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guides et d'heureuses annonces. Dis « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi. Car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il chaque fois qu'il conclut un pacte qu'une partie d'entre eux le dénonce ? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solaïman, alors que Solaïman n'a jamais été mécréant mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation ne soit pas mécréant. » Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Ô vous qui croyez, ne dites pas « Raina » favorise-nous, mais dites « Onjourna » regarde-nous. Et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent ? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur ni secoureur ? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse ? Quiconque substitue la mécréance à la fois s'égare certes du droit chemin. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréant après que vous y ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Et accomplissez la salate et acquittez la zakat et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même vous le retrouverez auprès d'Allah car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ils ont dit Nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens. Voilà leur chimère. Dit Donnez votre preuve si vous êtes véridiques. Non mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux nulle crainte et ils ne seront point attristés. Et les juifs disent Les chrétiens ne tiennent sur rien et les chrétiens disent Les juifs ne tiennent sur rien alors qu'ils lisent le livre. De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur et bien Allah jugera ce sur quoi il s'oppose au jour de la résurrection. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'à peurer. Pour eux ignominie ici-bas et dans l'au-delà un énorme châtiment. A Allah seuls appartiennent l'Est et l'Ouest où que vous vous tourniez la face direction d'Allah est donc là car Allah a la grâce immense il est omniscient. Et ils ont dit Allah s'est donné un fils gloire à lui. Non mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose il dit seulement soi et elle est aussitôt. Et ceux qui ne savent pas ont dit pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas. De même ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leur cœur se ressemble. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Certes nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur et avertisseur et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis certes c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Ceux à qui nous avons donné le livre qui le récite comme il se doit cela y croit et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront point secourus. Et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis le Seigneur lui dit je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance demande-t-il mon engagement dit Allah ne s'applique pas aux injustes. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se teint debout et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour y font retraite pieuse si incline et si prosterne. Et quand Abraham supplia ô mon Seigneur fais de cette cité un lieu de sécurité et faites attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit et quiconque n'y aura pas cru alors je lui concèderai une courte jouissance ici bas puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison ô notre Seigneur accepte ceci de notre part car c'est toi l'audiant l'omniscient. Notre Seigneur fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir car c'est toi certes l'accueillant au repentir le miséricordieux. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messagers parmi eux pour leur réciter tes versets leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier car c'est toi certes le puissant le sage qui donc aura en aversion la religion d'Abraham sinon celui qui sème son âme dans la sottise car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi il dit je me soumets au Seigneur de l'univers et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils de même que Jacob Oh mes fils certes Allah vous a choisi la religion ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils qu'adorerez-vous après moi ? ils répondirent nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Abraham Ismaël et Isaac divinité unique et à laquelle nous sommes soumis voilà une génération bel et bien révolue à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient ils ont dit soyez juifs ou chrétiens vous serez donc sur la bonne voie dit non mais nous suivons la religion d'Abraham le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs dites nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez ils seront certainement sur la bonne voie et s'ils s'en détournent ils seront certes dans le schisme alors Allah te suffira contre eux il est l'odiant l'omniscient nous suivons la religion d'Allah et qui est meilleur qu'Allah en sa religion c'est lui que nous adorons dit discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre à nous nos actions et à vous les vôtres c'est à lui que nous sommes dévoués où dites-vous qu'Abraham Ismaël Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens dit est-ce vous les plus savants ou Allah qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites voilà une génération bel et bien révolue à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction qu'Iblat vers laquelle ils s'orientaient auparavant dit c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant il guide qui il veut vers un droit chemin et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous et nous n'avions établi la direction Kibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager Mohammed et qui s'en retourne sur ses talons c'était un changement difficile mais pas pour ceux qu'Allah guide et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée où que vous soyez tournez-y vos visages certes ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font certes si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné ils ne suivraient pas ta direction qu'Ibla et tu ne suivrais pas la leur et entre eux les uns ne suivent pas la direction des autres et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science tu serais certes du nombre des injustes ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants or une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils la savent la vérité vient de ton Seigneur ne sois donc pas de ceux qui doutent à chacun une orientation vers laquelle ils se tournent rivalisez donc dans les bonnes oeuvres où que vous soyez Allah vous ramènera tous vers lui car Allah est certes omnipotent et d'où que tu sortes tourne ton visage vers la mosquée sacrée oui voilà bien la vérité venant de ton Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites et d'où que tu sortes tourne ton visage vers la mosquée sacrée et où que vous soyez tournez-y vos visages afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes ne les craignez donc pas mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets vous purifie vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas souvenez-vous de moi donc je vous récompenserai remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi oh les croyants cherchez secours dans l'endurance et la salate car Allah est avec ceux qui sont endurants et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts au contraire ils sont vivants mais vous en êtes inconscients très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur de faim et de diminution des biens de personnes et de fruits et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quant à malheur les atteints certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les biens guidés Has-Safah et Hal-Marwah sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah donc quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre alors Allah est reconnaissant omniscient certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent sauf ceux qui se sont repentis corrigés et déclarés deux je reçois le repentir car c'est moi l'accueillant au repentir le miséricordieux ceux qui ne croient pas et meurent mécréant recevront la malédiction d'Allah des anges et de tous les hommes ils y demeureront éternellement le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit notre divinité est une divinité unique pas de divinité à part lui le tout miséricordieux le très miséricordieux certes dans la création des cieux et de la terre dans l'alternance de la nuit et du jour dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre en tout cela il y a des signes pour un peuple qui résonne parmi les hommes il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah quand les injustes verront le châtiment ils sauront que la force toute entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment les liens entre eux seront bien brisés les suiveurs diront ah si un retour nous était possible alors nous les désavourions comme ils nous ont désavoués ainsi Allah leur montra leurs actions source de remords pour eux mais ils ne pourront pas sortir du feu aux gens de ceux qui existent sur la terre mangez le licite et le pur ne suivez point les pas du diable car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre ils disent non mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres quoi ? et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus sourds muets aveugles ils ne raisonnent point les croyants mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez certes il vous interdit la chair d'une bête morte le sang la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser car Allah est pardonneur et miséricordieux ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas et il y aura pour eux un douloureux châtiment ils ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment qu'est-ce qui leur fera supporter le feu c'est ainsi car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier aux anges aux livres et aux prophètes de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches aux orphelins aux nécessiteux aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés ceux qui sont endurants dans la misère la maladie et quand les combats font rage les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux Ô les croyants on vous a prescrit le talion au sujet des tués homme libre pour homme libre esclave pour esclave femme pour femme mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie ô vous doué d'intelligence ainsi atteindrez-vous la piété on vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches c'est un devoir pour les pieux quiconque l'altère après l'avoir entendu le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré certes Allah est odiant et omniscient mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité volontaire ou involontaire et les réconcilie alors pas de péché sur lui car Allah est certes pardonneur et miséricordieux ô les croyants on vous a prescrit à Siam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté il y a une compensation nourrir un pauvre et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez ces jours sont le mois de roi de ramadan au cours duquel le coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement donc quiconque entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne à un nombre égal d'autres jours Allah veut pour vous la facilité il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé on vous a permis la nuit d'aziam d'avoir des rapports avec vos femmes elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes il vous a pardonné et vous a gracié cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées voilà les lois d'Allah ne vous en approchez donc pas pour les transgresser c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ces enseignements afin qu'ils deviennent pieux et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment ils t'interrogent sur les nouvelles lunes dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj pèlerinage et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas certes Allah n'aime pas les transgresseurs et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé l'association est plus grave que le meurtre mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu s'ils vous y combattent tuez-les donc telle est la rétribution des mécréants s'ils cessent Allah est certes pardonneur et miséricordieux et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seule s'ils cessent donc plus d'hostilité sauf contre les injustes le moi sacré pour le moi sacré le talion s'applique à toute chose sacrée donc quiconque transgresse contre vous transgressez contre lui à transgression égale et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites-le bien car Allah aime les bienfaisants et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'oumrah si vous en êtes empêché alors faites un sacrifice qui vous soit facile et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser qu'il se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice quand vous retrouverez ensuite la paix quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'oumrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile s'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui soit en tout dix jours cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition le pèlerinage a lieu dans des mois connus si l'on décide de l'accomplir alors point de rapport sexuel point de perversité point de dispute pendant le pèlerinage et le bien que vous faites Allah le sait et prenez vos provisions mais vraiment la meilleure provision est la piété et redoutez-moi ô doué d'intelligence ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur puis quand vous déferlez depuis à Arafat invoquez Allah à Al-Mashair Al-Haram Al-Muzdalifa et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés ensuite déferlez par où les gens déferlèrent et demandez pardon à Allah car Allah est pardonneur et miséricordieux et quand vous aurez achevé vos rites alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et plus ardemment encore mais il est des gens qui disent seulement Seigneur accorde-nous le bien ici-bas pour cela nulle part dans l'au-delà et il est des gens qui disent Seigneur accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis et Allah est prompt à faire rendre compte et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés ensuite il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours à s'attarder non plus et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur tandis que c'est le plus acharné disputeur dès qu'il tourne le dos il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail et Allah n'aime pas le désordre et quand on lui dit redoute Allah l'orgueil criminel s'empare de lui l'enfer lui suffira et quel mauvais lit certes et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah et Allah est compatissant envers ses serviteurs ô les croyants entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable car il est certes pour vous un ennemi déclaré puis si vous bronchez après que l'épreuve vous soit venue sachez alors qu'Allah est puissant et sage qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre dénuée de même que les anges et que leur sort soit réglé et c'est à Allah que toute chose est ramenée demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apporté or quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu alors Allah vraiment est dur en punition on a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas et ils se moquent de ceux qui croient mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante puis après leur divergence Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité puis Allah de par sa grâce guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient et Allah guide qui il veut vers le chemin droit Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écrier quand viendra le secours d'Allah quoi le secours d'Allah est sûrement proche il t'interroge qu'est-ce qu'on doit dépenser dit ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères les proches les orphelins les pauvres et les voyageurs indigents et tout ce que vous faites de bien vraiment Allah le sait le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés dit y combattre est un péché grave mais plus grave encore auprès d'Allah et de faire obstacle au sentier d'Allah d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants l'association est plus grave que le meurtre or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles veines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future voilà les gens du feu ils y demeureront éternellement certes ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah cela espère la miséricorde d'Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard dit dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité et il t'interroge que doit-on dépenser en charité dit l'excédent de vos biens ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'au-delà et il t'interroge au sujet des orphelins dit leur faire du bien est la meilleure action si vous vous mêlez à eux ce sont alors vos frères en religion Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien et si Allah avait voulu il vous aurait accablé certes Allah est puissant et sage et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi et certes une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice même si elle vous enchante et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi et certes un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante car cela les associateurs invitent au feu tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent et il t'interroge sur la menstruation des femmes dit c'est un mal éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures quand elles se sont purifiées alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient vos épouses sont pour vous un champ de labours allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien d'être pieux et de réconcilier les gens et Allah est odiant et omniscient ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis et Allah est pardonneur et patient pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme il y a un délai d'attente de quatre mois et s'ils reviennent de leur serment celui-ci sera annulé car Allah est certes pardonneur et miséricordieux mais s'ils se décident au divorce celui-ci devient exécutoire car Allah est certes odiant et omniscient et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation quant à elles elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles et Allah est puissant et sage le divorce est permis pour seulement deux fois alors c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens voilà les ordres d'Allah ne les transgressez donc pas et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes s'ils divorcent avec elle la troisième fois alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre et si ce dernier la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance mais ne les retenez pas pour leur faire du tort vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre par lesquels il vous exhorte et craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux s'ils s'aggraient l'un l'autre et conformément à la bienséance voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier ceci est plus décent et plus pur pour vous et Allah sait alors que vous ne savez pas et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé deux ans complets au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable nul ne doit supporter plus que ses moyens la mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant ni le père à cause de son enfant même obligation pour l'héritier et si après s'être consulté tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage nul grief à leur faire et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice nul grief à vous faire non plus à condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours passer ce délai on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention Allah sait que vous allez songer à ces femmes mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes prenez donc garde à lui et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mensuétude vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mare donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité l'indigent selon sa capacité quelques biens convenables dont elles puissent jouir c'est un devoir pour les bienfaisants et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées mais après fixation de leur mare versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé à moins qu'elles ne s'en désistent ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage le désistement est plus proche de la piété et n'oubliez pas votre faveur mutuelle car Allah voit parfaitement ce que vous faites soyez assidus aux salates et surtout la salate médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité mais si vous craignez un grand danger alors priez en marchant ou sur vos montures puis quand vous êtes en sécurité invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles si ce sont elles qui partent alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes Allah est puissant et sage les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable constituant un devoir pour les pieux c'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez n'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure il y en avait des milliers par crainte de la mort puis Allah leur dit mourrez après quoi il les rendit à la vie certes Allah est détenteur de la faveur envers les gens mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants et combattez dans le sentier d'Allah et sachez qu'Allah est odiant et omniscient quiconque prête à Allah de bonne grâce il le lui rendra multiplié plusieurs fois Allah restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez n'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah il dit et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit ils dirent et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants et quand le combat leur fut prescrit ils tournèrent le dos sauf un petit nombre d'entre eux et Allah connaît bien les injustes et leur prophète leur dit voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi ils dirent comment règnerait-il sur nous nous avons plus de droits que lui à la royauté on ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses il dit Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique et Allah alloue son pouvoir à qui il veut Allah a la grâce immense et il est omniscient et leur prophète leur dit le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron les anges le porteront voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant puis au moment de partir avec les troupes Talut dit voici Allah va vous éprouver par une rivière quiconque y boira ne sera plus des miens et quiconque n'y goûtera pas sera des miens passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main ils en burent sauf un petit nombre d'entre eux puis lorsqu'ils l'eurent traversé lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient ils dirent nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent combien de fois une troupe peu nombreuse a par la grâce d'Allah vaincu une troupe très nombreuse et Allah est avec les endurants et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes ils dirent Seigneur déverse sur nous l'endurance affermis nos pas et donne nous la victoire sur ce peuple infidèle ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre la terre serait certainement corrompue mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes voilà les versets d'Allah que nous te récitons Mohamed avec la vérité et tu es certes parmi les envoyés parmi ces messagers nous avons favorisé certains par rapport à d'autres il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade à Jésus fils de Marie nous avons apporté les preuves et l'avons fortifié par le Saint-Esprit et si Allah avait voulu les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues mais ils se sont opposés les uns restèrent croyants les autres les autres furent infidèles si Allah avait voulu ils ne se seraient pas entretués mais Allah fait ce qu'il veut oh les croyants dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon ni amitié ni intercession et ce sont les mécréants qui sont les injustes Allah point de divinité à part lui le vivant celui qui subsiste par lui-même ni somnolence ni sommeil ne le saisissent à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission il connaît leur passé et leur futur et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut son trône coursille déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine et il est le très haut le très grand nul contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement donc quiconque mécroît au rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'ence la plus solide qui ne peut se briser et Allah est odiant et omniscient Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi il les fait sortir des ténèbres à la lumière quant à ceux qui ne croient pas ils ont pour défenseur les tagutes qui les font sortir de la lumière aux ténèbres voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement n'as-tu pas su l'histoire de celui qui parce qu'Allah l'avait fait roi argumenta contre Abraham au sujet de son seigneur Abraham ayant dit j'ai pour seigneur celui qui donne la vie et la mort moi aussi dit l'autre je donne la vie et la mort alors dit Abraham puisqu'Allah fait venir le soleil du levant fais-le donc venir du couchant le mécréant resta confondu Allah ne guide pas les gens injustes ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort dit-il Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans puis il le ressuscita en disant combien de temps as-tu demeuré ainsi je suis resté un jour dit l'autre ou une partie d'une journée non dit Allah tu es resté cent ans regarde donc ta nourriture et ta boisson rien ne s'est gâté mais regarde ton âne et pour faire de toi un signe pour les gens et regarde ces ossements comment nous les assemblons et les revêtons de chair et devant l'évidence il dit je sais qu'Allah est omnipotent et quand Abraham dit Seigneur montre-moi comment tu ressuscites les morts Allah dit ne crois-tu pas encore si dit Abraham mais que mon coeur soit rassuré prends donc dit Allah quatre oiseaux apprivoise-les et coupe-les puis sur des monts séparés mais en un fragment ensuite appelle-les ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis à cent grains d'épis car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur seigneur nul craint pour eux et ils ne seront point affligés une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort Allah n'a besoin de rien et il est indulgent ô les croyants n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteigne elle le laisse dénué de pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants et ceux qui dépensent leur bien cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense ils ressemblent à un jardin sur une colline qu'une averse l'atteigne il double ses fruits à défaut d'une averse qui l'atteint c'est la rosée et Allah voit parfaitement ce que vous faites l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de datiers et de vignes sous lequel coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits que la vieillesse le rattrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez oh les croyants dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louanges Le diable vous a fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui la grâce d'Allah est immense et il est omniscient il donne la sagesse à qui il veut et celui à qui la sagesse est donnée vraiment c'est un bien immense qui lui est donné mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué Allah le sait et pour les injustes pas de secoureurs Si vous donnez ouvertement vos aumônes c'est bien C'est encore mieux pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents Allah effacera une partie de vos méfaits Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie mais c'est Allah qui guide qui il veut Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage et vous ne dépensez que pour la recherche de la face Ouach d'Allah Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement Et vous ne serez pas lésés Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah ne pouvant pas parcourir le monde et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier Tu les reconnaîtras à leur aspect Ils n'apportent une personne en mendiant Et tout ce que vous dépensez de vos biens Allah le sait parfaitement Ceux qui de nuit et de jour en secret et ouvertement dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres ont leur salaire auprès de leur Seigneur Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés Ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah Mais quiconque récidive Alors les voilà les gens du feu Ils y demeureront éternellement Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur Ceux qui ont la foi ont fait de bonnes œuvres accompli la salate et acquitté la zakat auront certes auront certes leurs récompenses auprès de leur Seigneur Pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés Ô les croyants craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants Et si vous ne le faites pas Alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager Et si vous vous repentez vous aurez vos capitaux Vous ne léserez personne Et vous ne serez point lésés A celui qui est dans la gêne Accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité Si vous saviez Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis Et ils ne seront point lésés Ô les croyants Quand vous contractez une dette à échéance déterminée Mettez-la en écrit Et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur Qu'il craigne Allah son Seigneur et se garde dans rien diminué Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même Que son représentant dicte alors en toute justice Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes Et à défaut Et à défaut de deux hommes Un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins En sorte que si l'une d'elles s'égare L'autre puisse lui rappeler Et que les témoins Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme Qu'elles soient petites ou grandes C'est plus équitable auprès d'Allah Et plus droit pour le témoignage Et plus susceptible d'écarter les doutes Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous Dans ce cas Il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous Et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin Si vous le faisiez cela serait une perversité en vous Et craignez Allah Alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe Un gage reçu suffit S'il y a entre vous une confiance réciproque que celui à qui on a confié quelque chose la restitue et qu'il craigne Allah son Seigneur Et ne cachez pas le témoignage Quiconque le cache a certes un cœur pécheur Allah de ce que vous faites est omniscient T'as Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez Allah vous en demandera compte Puis il pardonnera à qui il veut et châtira qui il veut et Allah est omnipotent Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants Tous ont cru en Allah en ses anges à ses livres et le mal qu'elle aura fait Seigneur ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous Seigneur ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter efface nos fautes pardonne-nous et fais-nous miséricorde Tu es notre Maître Accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles